nous allons donc pouvoir commencer avec un discours qui ne sera pas très technique pour ceux d'entre vous qui me connaissent vous savez sûrement que j'aime porter des vêtements colorés bariolés même et bon je n'arrive pas toujours à associer les couleurs qui vont ensemble mais je ne suis pas trop d'accord avec cette notion moi je me demande qui a décidé un jour qu'on ne pouvait pas associer telle ou telle couleur pourquoi est-ce que deux ou trois ou quatre couleurs différentes sur une même tenue ça ne va pas je ne comprends pas très bien tout cela mais bon je me suis dit en tout cas pour ce soir que si je ne mettais pas mon pull jaune aujourd'hui je ne pourrais jamais le mettre dans un contexte professionnel et c'est assez étrange quand on y pense parce que j'ai mis ce pull cette semaine au bureau et j'ai pu voir une de mes collègues qui se reconnaîtra et qui était émerveillée de voir du jaune elle avait l'air émerveillée mais pourtant tout le monde au bureau porte des couleurs plutôt ternes et quand je dis ternes c'est aussi noir et gris des couleurs en fait tristes mais alors si tout le monde est presque d'accord pour dire qu'on a besoin de plus de couleurs et que des villes colorées comme Amsterdam, Prague et j'en passe bien sûr sont plus belles que des villes grises comme Bruxelles pourquoi est-ce qu'il y a toujours de moins en moins de couleurs autour de nous ? et bien je suis désolé de vous l'annoncer mes amis mais c'est officiel chers collègues la couleur est morte et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? et bien pensez-y quelques instants et imaginez-vous la maison de vos grands-parents avec une chambre bleue une chambre rouge une chambre verte regardez vos photos de classe de quand vous étiez petit et les vêtements colorés que vous portiez regardez les voitures dans la rue de nos jours on voit bien qu'il y a de moins en moins de couleurs mais alors pourquoi ? et bien je pense que c'est une question de mode mais plus encore que c'est une norme sociétale qui nous est imposée on n'a presque plus le choix en fait de la couleur les couleurs qui d'après moi sont ternes vont être qualifiées de sobres, élégantes, de passe-partout que des adjectifs qui moi me donnent envie de pleurer et c'est le cas, cette perte de couleur dans pratiquement tous les domaines que ce soit sur la route, dans la mode, dans la déco dans les biens de consommation dans l'architecture aussi la couleur a disparu de notre environnement et en effet une étude britannique a comparé les couleurs de 7000 objets du quotidien qui faisaient partie de la collection d'un musée alors comment est-ce qu'ils ont fait ? et bien ils ont analysé les photos de ces objets et leurs pixels pour étudier la couleur de ces objets et des photos et le résultat est sans appel les noirs, les gris et les blancs représentaient 15% des couleurs en 1800 et 40% soit presque la moitié de nos jours de nos jours trois voitures vendues sur quatre sont blanches, grises ou noires alors qu'en 1952 les trois quarts étaient vertes, rouges ou bleues moi je me souviens avec un peu de nostalgie aussi que quand j'étais petit la première voiture de mes parents la première voiture dont je me souviens était vert-pomme et c'est chouette ça comme couleur vert-pomme et même à l'époque il y avait plus de couleurs et pourtant vert-pomme c'était assez original et j'aimais déjà moi ce côté cette originalité que pouvait apporter la couleur et à l'époque aussi tout le monde aimait cette couleur c'est quand même plus sympa que le noir en plus on a moins chaud en été et c'est aussi plus sympa que le blanc parce qu'on doit laver moins souvent la voiture mais pourquoi alors est-ce que notre environnement devient de plus en plus terne ? et bien c'est en partie parce que l'on produit plus et à plus grande échelle et qu'une voiture blanche est plus facile à revendre qu'une autre en 2006 par exemple les voitures blanches ne représentaient que 5% de toutes les voitures et c'est 30% aujourd'hui les constructeurs automobiles s'adaptent mais le problème c'est aussi qu'en s'adaptant ils imposent un monde et des villes sans couleur ils imposent aussi une manière de penser sans couleur finalement mais j'y reviendrai plus tard donc pour résumer mon argument ici en fait c'est la production de masse qui a standardisé les produits et les couleurs pour plaire au plus grand nombre et moi tout ça en fait ça me dégoûte ça me dégoûte vraiment de voir ce manque de couleurs et c'est la même chose pour les intérieurs moi quand je vais chez ma grand-mère les couleurs sont vives et le papier peint sur les murs aussi il représente une jungle avec de nombreux perroquets dessus et ici dans mon appartement à Bruxelles la première couleur vous la voyez derrière moi c'est le blanc et la deuxième couleur c'est le gris je sais que c'est mon appartement mais je trouve ça quand même bien triste mais pourquoi alors sommes-nous tous d'accord pour dire qu'il faut plus de couleurs sans forcément agir sans qu'il y ait plus de couleurs et que ce soit même l'effet inverse plutôt et bien en fait c'est parce que on oublie la couleur moins on en voit et moins on en utilise et plus on s'habitue aux couleurs fades moins il y a de couleurs autour de nous et moins on a envie d'en porter et plus on a peur de faire des fautes de goût ou de porter des vêtements de couleurs encore moins de couleurs vives moi je pense qu'il faut assumer ces fautes de goût et que et les couleurs aussi et qu'aller à un entretien d'embauche en costume noir avec une chemise blanche c'est trop classique il faut plutôt d'après moi se présenter en costume clair avec des chaussures à motif qui détonnent un peu ça claque et c'est peut-être ça qui fera que les recruteurs se souviennent de vous c'est le cas aussi donc je l'ai dit des voitures de l'intérieur des vêtements mais aussi du cinéma et on s'en rencontre on s'en rencontre très rapidement lorsqu'on regarde les différentes versions des adaptations de Superman les couleurs de son déguisement ne sont plus aussi flashy qu'avant elles restent les mêmes mais elles ne sont plus aussi vives c'est notamment lié au passage au numérique dans la production de films qui a rendu les couleurs beaucoup moins éclatantes bon je vous parle de tous ces exemples mais finalement je n'ai pas encore donné de réponse au pourquoi du comment et vous serez surpris sûrement d'apprendre que la réponse tient en un mot pourquoi il n'y a-t-il plus de couleurs et bien c'est à cause de la chromophobie la chromophobie c'est une théorie répandue et qui se développe petit à petit depuis l'antiquité déjà avec Platon et Aristote en fait en Occident on a peur de la couleur elle serait décadente indigne de l'intelligence de notre civilisation Charles Blanc Charles Blanc un théoricien de l'art du 19ème siècle attribue même plusieurs caractéristiques négatives négatives à la couleur la couleur serait orientale plutôt qu'occidentale elle serait féminine et pas masculine elle serait infantile et pas adulte les couleurs en fait ne sont pas associées à la réflexion et au sérieux mais plutôt à l'imaginaire et à la folie c'est peut-être pour ça que j'aime tant les couleurs et ce pull jaune un exemple de cela assez frappant c'est l'un des premiers films en couleur une adaptation du magicien Dose en 1939 dans ce film une petite fille quitte le monde sans couleur le monde réel qui est terne triste et sans couleur pour se rendre dans un monde féérique où là il y a des couleurs où il faut même rendre les couleurs rendre sa folie à ce monde on voit donc ici une opposition radicale entre les deux mondes et entre les couleurs vives colorées et les tons dans le noir le gris et le blanc pour conclure je pense qu'il est temps que nous entamions une révolution c'est peut-être mon côté franchouillard qui parle mais nous avons besoin d'une révolution des couleurs car on est plus créatif quand on évolue dans des couleurs chaudes on est de meilleure humeur entouré de couleurs claires et vive et on apprend mieux dans un environnement coloré tous ces côtés positifs sont prouvés je pense donc qu'il est temps de s'y mettre ou plutôt de s'y remettre merci beaucoup de s'y remettre